C'est un acte dont la noblesse est profondément touchante et qui traduit l'élégance de l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe qui vient de décider de préparer à l'avance un cadre d'hébergement digne destiné aux futurs locataires du gouverneurat de la future province du Yocatanga. Alors qu'il n'a jamais lui-même habité aucun jour ce palais résidentiel officiel trônant sur l'avenue Kassavobu, il en a commandé les travaux de réhabilitation en toute urgence. Comme le témoigne ici son conseiller juridique et chargé de l'administration. Comme vous le savez, son excellence l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe a fait pratiquement 8 ans à la tête de la province et pendant tout ce temps-là, il n'a jamais habité la résidence officielle des gouverneurs de province. Il a habité sa résidence privée. Mais qu'à cela ne tient, il a tenu un nombre d'États et un nombre de paroles et comme il le fait partout, a réhabilité la résidence du futur gouverneur qui sera élu très prochainement. Comme vous le savez, il y a des nouvelles provinces qui auront des nouveaux gouverneurs. Et la province du Yocatanga, n'est-ce pas, aura un gouverneur qui sera logé ici dans la résidence officielle. Et pendant 8 ans, je crois que vous l'avez suivi partout, il n'a jamais utilisé les véhicules du gouvernement. Il a utilisé ses propres véhicules et même la consommation de carburant et autres, il n'a jamais pris ce qui était mis à sa disposition. Donc c'est un véritable homme d'État, respectueux des valeurs républicaines, qu'il voudrait léguer au futur gouverneur de la province du Yocatanga un cadre idéal de travail. Un acte sublime d'altruisme qui prouve une fois encore que le gouverneur Moïse Katumbi a bien un esprit sportif. Un homme qui en plus de savoir partir, sait préparer la place de ceux qui viennent après lui. On a rarement vu cela au pays, la tendance de la plupart de ceux qui quittent leur fauteuil ayant souvent été d'emporter les meubles et autres biens de leurs résidences et bureaux officiels. Pour cela, les exemples sont légion.